bonjour c'est grifox je vous retrouve pour un combat de coliseum en gzell enny et kaflip j'en ai fait un juste avant mais je voulais je voulais pas mis en ligne parce que c'était pas incroyable en termes de gameplay on a été contre enny, yop, heliotrop avec plein plein de rocs et ils sont partis full dégâts sans 0d donc j'ai juste eu à gérer un peu le focus et puis à soigner avec mon ennemi puis voilà quoi donc le combat n'était pas top top donc je vous fait un là on a yop, heliot, sacrier encore pas mal de dégâts a priori il n'y aura pas trop de retrait en face donc j'ai pas mis de j'ai pas mis d'esquive et puis moi je vais y aller avec du râle sur le yop on va voir les esquives pa qu'il a 69 ouais bon ça passe à peu près l'heliot par contre c'est pas terrible je vais essayer de légumiser l'heliot de râle le yop pas mal et puis le sacrier en revanche il a un mode assez équilibré en termes de raise et d'esquive on a nébuleux sur sur heliot et sur yop exactement comme sur le combat d'avant bon ok en termes d'initiative ouais je vais pouvoir essayer de ramener lyop avec le gzell mais bon il ya le sacri qui va jouer entre temps donc le sacri va certainement pouvoir remettre un placement très facilement c'est pas impossible que je parte en focus sacri on va voir on va voir ce que je me prends ça a l'air de taper bien fort en face mode assez agressif a priori alors moi je vais tout de suite venir chercher du retrait par là il me faut une fuite sur le gzell je peux mettre encore un coup de retrait comme ça même un ralentissement ouais hop si c'est pas terrible de faire ça sans état téléfrag associé c'est quand même pas mal j'ai bien envie de faire un compte sur l'enni des fois qu'ils se fassent rush tout de suite allez non je vais quand même le faire sur sur mon gzell et mon éca prendre deux persos dedans c'est pas mal mais là il faut que je fasse gaffe à mon nenni en plus ils jouent un dernier il ya le yop qui va pouvoir aussi enchaîner avec des dégâts dessus peut-être bon il est solide mon édien vous voyez les res elles sont vraiment sympathique il a aussi des il a aussi des récris plutôt pas mal il me ramène vraiment à fond c'est ce que je m'attendais mais je suis pas inquiet tant qu'il n'y a pas d'érosion vraiment je considère que je vais pouvoir le ramener avec d'accord il a vraiment une mobilité remarquable dès le premier tour et bien joué à lui il va me tacler avec ça j'imagine ce qu'il a l'est ici son épée vélo ce serait pas mal il la laisse là bon bah je vais moi je vais essayer de mettre mon jeu en place tranquillement avec les cas on va venir faire bien sûr ça le roule de la fortune je vais me faire un odorat je vais peut-être aussi mettre un chaton quelque part je vais avancer ouais le chaton je vais le mettre par là tiens hop je vais revenir ici pour prendre la fuite du gzell là le chaton normalement il peut taper les deux ok ça fait déjà 300 de puissance pour deux tours des premiers tours en plus c'est non débeffable c'est à dire que si le chaton meurt les bonus de puissance qu'il vous fait vous les gardez ce qui est vraiment ultra ultra fort ça fait comme une deuxième roue de la fortune pour cet invoque là qui est complètement pété je trouve ça beaucoup trop fort honnêtement on a un yop on a un yop feu tumulte alors ça on en entend beaucoup parler en ce moment c'est assez drôle on va voir comment je gère le truc bon avec mon ami il faut clairement là que je parte en mode grosse grosse survie quand même hop on va y aller comme ça regardez moi ce que je vais me faire je vais me faire un mode sacrificiel peut-être non je vais faire directement une prêve j'ai pas envie de crever prêve solidarité hop si je me barre par là bas je vais être embêté parce que je me faire défoncer par les lios ouais bon dans le doute je vais quand même reculer un petit peu voyez le soin que je me mets là regardez je repasse à 3500 points de vie donc ils sont partis dans une optique vraiment flou rox mais si zéro de pas avec mon ami je suis tellement solide j'ai tellement de soins et d'un tel que je j'ai à peu près confiance dans ma capacité à gérer les dégâts il faut quand même que je fasse gaffe au nébuleux et notamment le yop feu tumulte un qui tape vraiment très très fort ça on le sait il débuffe il débuffe mon écasse ça m'embête beaucoup mais bon c'est le c'est des liotaires on a du débuff gratuit partout dans tous les sens il apport en revanche il m'a pas déplacé ça m'aurait embêté qui casse ma fuite je vais peut-être est-ce que j'irai pas chercher le je vais ramener le yop hop on va mettre ça comme ça ouais là c'est pas mal normalement mettre mon cadran ici voilà pour prendre tout le monde dedans là je m'occupe pas des déplacements mais plutôt de la zone de retrait on va balancer ça comme ça ça ici hop petit voilà comme ça on n'est pas trop mal et je vais venir mettre du retrait sur les lieux j'aurais pu ne pas me décaler avec le gzell tiens c'était pas très malin de bouger j'aurais mieux fait de pas bouger j'avais là vraiment la portée du ralentissement et de juste lui mettre me mettre une fuite ce qui m'aurait permis de revenir dans la mêlée autour d'après là le gzell n'a pas pu revenir parce qu'il y a les déplacements envoyés dans le mur donc le gzell il est resté à sa place malgré le rollback bon malgré tout du coup je remets mon nenni bien en sécurité la base qui est génial comme il a fermé ses portails le sacré a du mal à aller me chercher et là j'ai mon ekia qui est en plein milieu de la map qui va être un retour d'odorat qui va monter à 20 pa 21 même avec l'épée veloce et là je vais taper très fort je pense que je vais partir directement sur le sacré hier en hérodant le sacré a priori je je me je me déleste de toute contrainte avec le sacrifice décalement chaton ok il met en pesanteur alors l'état pesanteur qui peut éventuellement m'embêter un petit peu mais ça devrait aller on m'a fait remarquer que j'avais crabe ce qui était très utile sur le sur mon écart je pense que je vais exploiter ça c'est peut-être y aller sur les lieux même hein allez on va voir ça normalement le alors il faut qu'il y ait 21 p à voyez c'est quand même pas mal je vais mettre ça comme ça je vais me faire un boost ici il faut que je joue vite parce que je vais avoir beaucoup de choses à faire dans le tour normalement avec un craps voilà je me décale comme ça ça c'est parfait on va enlever le chat ici on va venir chercher petit dégâts comme ça hop double mais aventure je me suis parfait je rêve ou je me suis pas refait le le trèfle attend pourquoi la maison voiture elle a tapé haut là c'est quoi ce délire trèfle moins 200% critique pourtant il m'avait débeuf vous dites pas que c'est devenu débeufable le trèfle maintenant je rêve là il m'avait débeuf mon éca avec son hélios il avait fait un camouflet alors là ils ont changé le sort avant normalement c'était vous je pense qu'en fait il a pu débuff le bonus critique mais pas le reste ou alors c'est plus débuffable je sais pas mais là je suis vraiment saoulé normalement et j'aurais dû déclater les lieux il aurait dû être presque mort et du coup c'est pas le cas c'est très désagréable ça bon moi du coup je vais m'y aller en dégâts sur le yop mais je suis un peu saoulé là je vais pas vous mentir je peux faire quoi je peux lui faire une flamiche bon non même pas on va mettre un sélectif c'est comme ça sélectif hop corrompu double déroutant hop et je me décale bon j'ai quand même j'ai mis deux persos 2000 points de vie mais les lieux il aurait dû prendre mille fois plus de dégâts que ça il m'a fait un camouflet je suis sûr sur les cas de tout à l'heure donc normalement ça aurait dû me débeuf le trèfle alors c'est la dernière mise à jour ou récemment sur le dernier patch peut-être ce matin à la maintenance ils ont changé le truc normalement sim déboeuf faut que je me leur mette et ça me refait le premier effet 200% critin ça c'est très étrange bon il j'étudierai cette question juste après le colis a priori ça va pas les lieux il aurait dû prendre tellement plus de dégâts que ça quoi là du coup il s'en sort il n'est pas trop inquiété ça m'embête beaucoup bon on va voir ça du coup je vais repartir plutôt sur le yop il faudrait que j'embête le sacré de trop m'embêter aussi que j'empêche le sacré pardon oui bon je vais revenir rechercher la proximité comme ça il ya du tacle ici il n'y a pas de tacle up les dios on va le ramener on va venir remettre tout le monde avec du retrait pa ce qui fait toujours plaisir ce que je fais péter la synchro ici non c'est pas le moment pour l'instant hop ça comme ça ok on n'est pas trop mal on a mis du retrait sur le yop et sur les lieux qui ont des voilà qui avaient des esquives relativement faible le yop à 5p a j'ai pas envie de laisser m'éclater surtout que là il est en ébuleux positif je suis ultra soudé pour les cas flippent vraiment là ça me ça me saoule complètement il va faire quoi il va me rattirer est-ce qu'il peut mettre en posanteur à chaque tour avec le sacré je ne crois pas il me fait une kawatt ouais bon à l'esprit félin je me détacle c'est pas un souci là du coup normalement il faut que je me refasse le trèfle ah c'est bizarre ça a changé je suis sûr à 100% bon bah c'est étrange mais on verra peut-être sur le record je me rendrai compte qu'il ya quelque chose que j'ai failli quelque part mais là bon je me remets le truc pour repasser avec les pourcents crit ok ensuite je me barde ici j'ai rien à faire par là on va y aller sur une griffe histoire de casser la distance là on va faire un petit entre chat hop voilà pas trop mal je peux faire une audace ici regardez audace ici et après je pars sur le yop en dégâts vous avez vu la mobilité de mon éca là sur le tour je commence tout en bas je termine le cac de mes ennemis sur le yop là qui se retrouve un peu dans le mal quand même il ya 6 pa ce qui nous fait moi j'ai toujours mes boosts de puissance du chaton qui sont vraiment 300 puissance par un petit invoque qui tape en plus qui tape et qui se régène enfin c'est ils font des trucs en kama des fois pas trop chercher à comprendre sentence tumulte c'est effectivement le yop tumulte on est sur quelque chose d'assez d'assez violent mais mais là malheureusement ça va pas suffire pour qu'ils survivent mon éca il faut que je les remette le boost pa hop on va venir chercher du petit soin comme ça est ce que déjà juste avec ça je peux terminer le yop ou pas je pense qu'il va falloir peut-être un alternatif ça suffit ouais hop impossible de bloquer un éca bah ouais c'est ça beaucoup de mobilité et mais je passe je passe presque un double kill là j'aurais dû passer de le kill si le jeu m'avait pas troll tout à l'heure sur le tour de l'éca tour de gros rox bah oui mais ça c'est le problème des sac rieurs qui partent trop dans une optique j'ai plein de vie j'ai plein de res j'ai du tacle et puis je passe mon temps à attaquer tout le monde on en a vu beaucoup un contre mon ami qui jouait comme ça je dis pas que c'est pas bien ça peut être ça peut être très utile pour complètement réduire à néant l'efficacité d'un perso mais c'est bien d'avoir aussi d'autres choses à faire à part du placement et du tacle il faut je pense que c'est mieux d'avoir un mode un peu plus équilibré avec soit des dégâts soit de je sais pas du retrait sur deux trois trucs je sais pas si ça a des sortes qui vivent qui mettent du radles et ça crie peut-être un peu de retrait pm mais j'ai un doute on va essayer de ramener les lios au pire on va juste rapprocher un peu ma team je peux faire ça comme ça hop je peux également ouais je me rapprocher après je peux pas refaire de momif non on va mettre un poil de retrait là dessus et puis bon je mets du retrait du coup sans les états télé frag ce qui est un peu pourri mais là il va falloir que je casse la distance puis le combat est fini de toute façon les lios est parti au bout du monde moi ça sert à rien qu'ils fassent durer peut-être enlever le chat histoire de voir ce qui se passe en bas hop pas si le sacré si le sacré veut vraiment faire durer on va y aller à l'érosion c'est pas un problème bon j'aurai un peu un petit peu longue et il ya toujours les lios qui pourraient mettre un tour de un tour de rox à travers les portails donc il faut quand même que je fasse attention à ça mais bon a priori ça ira là avec mon et cas du coup j'ai eu peur du trèfle maintenant je vérifie à chaque fois là j'ai bien les 200% crit on est d'accord je fais rapprocher le cadran ça pourra servir pour la suite hop je peux même leur mettre techniquement si je leur mets là voilà comme ça tout le monde est dans la zone c'est nickel et moi ça me permet d'aller chercher ici l'érosion hop la tromperie elle est quoi elle est quel élément elle est comme ça d'accord dans ce cas je vais simplement venir faire ça et du vol de vie voilà comme ça je tape un peu le sacré à base j'ai tapé sur les boucliers du coup je me suis pas régène c'est pas bien grave on va venir repousser le sacré comme ça il faut que remettre le stimu sur le xl hop là on a une belle petite zone sélectif je vais également mettre un mot sacrificiel je pense sur le sur mon et cas je vais être embêté en termes de tacle sur le sacré hier il faut que je fasse et que je lui mette un coup de courant plus comme ça hop et que là je mette sacrificiel et le double sélectif comme ça on a du joli soin qui sort ok on est pas mal l'écaflip qui repasse presque full vita concrètement le xl qui n'a aucun souci et là il va falloir que j'aille chercher les lieux pour le terminer ouais il veut faire je vais essayer de voir si je peux pas lui caler une synchro quelque part il peut attirer mon yop mon éca pour le mettre là ouais bon c'est juste une commotion du coup je peux remonter le chat et ok j'avais un bug d'affichage sur les pa on connaît de fu ça on connaît que je les voyais et 4 pays il en avait une dizaine c'est classique ça m'embête son portail ici je suis avec l'oxel je suis là déjà ça ça trisse hop on va du coup je vais juste y aller en retrait sur le sacré je pense ouais là je suis un tout petit peu embêté parce que en fait j'ai pas envie que je vais devoir relâcher une frappe de xl comme ça c'est pas terrible de faire ça mais je voulais à tout prix que mon éca il soit dans la j'ai pas eu le temps de mettre la fuite je voulais à tout prix que mon éca il soit dans la zone de boost du cadran parce que là le but ça va vraiment être de terminer assez vite il a l'érosion de toute façon avec l'éca je pourrais aller chercher les lieux sans souci sauf s'il veut lui mettre un sacrifice auquel cas je tape je tape les lieux pour éroder le sacré ça peut aussi marché faut que je fasse attention à la vitalité sur l'éca quand même là on va avoir un ouais on va avoir un nébuleux négatif sur les lieux donc ça ira à peu près il peut aller chercher un sacrifice mais il fait que ça du coup je pense que je vais aller chercher les je vais aller chercher le portail on va rigoler un peu allez on va être joueur alors là normalement faut que je me refasse le trèfle on est d'accord je me refais ça aller chercher le petit esprit félin comme ça on n'oublie pas la roue de la fortune j'ai quoi j'ai 10 pa ok je peux faire ça je peux faire un tout ou rien bon ça tape un peu et double mes aventures si le jeu veut bien on a mis du combien la mes aventures 1300 ouais bon c'est quand même pas mal le tour rien a bien tapé aussi ouais il a j'ai mis du 750 sur le sacré et puis les voiles et mes aventures regardez 1300 1200 c'est quand même bien vénère à un tel point qu'on peut presque essayer de passer le kill je pense à mon écran il est plus stimulé alors j'ai le choix soit je stimule les cas soit je vais chercher les dégâts sur les lieux je vais plutôt aller stimuler les cas parce que c'est juste pour s'amuser à taper comme un fou avec les cas idéalement il aurait mieux valu que je tape l'élio ça aurait mis plus de dégâts au sacré mais c'est pas grave on est pas à ça près de toute façon l'érosion est posée hop là le sacré il va être 3000 points de vie max malgré le fait qu'il soit en état 5 dans le sens dans le sens de la survie avec le boost vitalité il a plus combien en vita là il a plus 1104 en vita donc bon sans ça il est à 2200 points de vie max en gros c'est pas mal conjuration il va il va partir en full dégâts sur mon écart ce qui ne met pas de débuff il me met un malus de portée ça va c'est gérable je vais voir avec mon gzell pour essayer de ramener les lieux là je peux faire je peux peut-être faire un petit truc sympa on va voir où est ce qu'il termine son tour je prends encore du débuff c'est assez puissant le débuff qu'il met à chaque fois la crie je la remets où je la remets là ouais bon on va faire ça comme ça on va mettre un chaff on va déjà faire péter la synchro je pense pas qu'ils soient en mode résistance mêlée le sacré hier là on va essayer de passer le kill peut-être j'ai surestimé mon gzell une fois de plus à mon gzell qui est quand même pas un gros rocceur on le sait je vais faire ça comme ça une petite momif et je vais venir aller l'embêter comme ça voilà bon il ya du retrait qui est passé puis là du coup je vais pouvoir passer les deux kills voir même peut-être s'il reste comme ça là il ya encore le sacrifice sur le sur l'élio ce qui veut dire que je peux aller chercher la zone enfin les dégâts à travers le portail avec mon écaflip le premier coup va tuer le sacré hier et puis après je terminerai les lieux comme ça ça me paraît être être un bon plan voir ce qui nous fait 8 pa on dirait un gg quand même je suis j'ai hâte de regarder sur le record ce qui s'est passé avec le trèfle parce que franchement je suis un peu sceptique bon on va vérifier ça assez vite alors je tue mon chaton avec le retour le retour du tout ou rien mais vous voyez le boost puissance il reste encore actif malgré le fait qu'il soit mort là j'ai plus mon trèfle il est à 200% crit encore donc normalement je peux y aller on va on va mettre des sorts qui génèrent pas de déplacement donc du pile ou face par exemple on va en mettre un deuxième ensuite on peut faire ça comme ça hop là et le petit qu'il qui passe les mésaventures à 1200 à travers les portails sont quand même assez agréable on va pas se mentir qu'est ce qu'il me dit gg voilà c'était un adversaire agréable rien à redire à l'attitude team team pas mal les esquives qui ont été négligés quand même sur sur le yop et sur les lios mais bon non sur le yop c'était bien c'est pardon je suis mauvaise langue là sur les lios c'était trop léger mais bon puis ils ont pas joué à l'érosion je dirais quand il ya mon ami là c'était bien de mettre un gros un gros burst autour 1 mais il faut éroder parce que quand il ya un ennemi avec des grosses raies et qui se soignent bon je suis en or avec avec moi je commence à voir mes cotes cote assez faible sur les sur les cas mais sur gzell et ni on est à 4500 4600 je sais pas trop ce que ça vaut dans le ladder actuel bon voilà bah écoutez c'est tout pour ce c'est tout pour ce colis j'espère que ça vous a plu c'était assez sympa bon il ya eu du gros rock c'était vraiment sympa les petits coups de mésaventures à travers les portails là je me suis bien éclaté avec mon écaphe qui tape déjà très fort mais si en plus vous rajoutez un élit au et puis une exploitation de portail forcément c'est assez assez spectaculaire je vais regarder ce qui s'est passé sur le coup du trèfle là qui me laisse un petit peu dubitatif mais sinon voilà c'était sympa n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires bien sûr moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous à bientôt